Nous allons parler d'un exemple un peu particulier qui est celui de la Villa Médicis à Rome, qui est un nom qui nous fait tous rêver, bien évidemment, le lieu est prestigieux. On ne sait pas en revanche très bien l'organisation. L'idée c'est de faire une sorte de débat, Eric et moi, où on va parler des réformes qu'il a pu apporter depuis sa nomination à la Villa, jusqu'à aujourd'hui, comment est bâti cet équilibre économique difficile d'un lieu institutionnel à l'étranger. Alors, Eric Dechassé ici présent, ce qui m'intéresse, c'est de voir que c'est un historien de l'art et non pas un politique ou bien un énarque, un administrateur, qui a été nommé en 2009 à la Villa Médicis. Est-ce qu'on peut parler du mode de fonctionnement, de nous réexpliquer comment, quelle est la hiérarchie à l'intérieur de cette Villa ? Il y a en fait statutairement trois missions de la Villa Médicis. La première, qui est historiquement la mission fondamentale, est une mission d'accueil et d'accompagnement des pensionnaires. On l'appelle mission Colbert, du nom de celui qui l'a mise en place, et elle a toujours été la mission constitutive. Elle était, d'une certaine manière, y compris budgétairement, passée un peu au second plan, et j'ai voulu véritablement la remettre au premier plan. Une deuxième mission qui existe depuis les années 60, 70, qu'on appelle mission Malraux, qui est une mission de diffusion culturelle. Alors, la tutelle de la Villa, comme je l'ai dit, est une tutelle du ministère de la Culture, et non pas une tutelle du ministère des Affaires étrangères. Notre mission n'est pas une mission de diffusion de la culture française à l'étranger, c'est une mission de diffusion culturelle au sens large du terme, donc qui s'est faite dans l'histoire de la Villa Médicis depuis Balthus, en fonction des orientations des directeurs, des préférences des uns et des autres, et sans véritable réflexion, là non plus, structurelle, sur quelle est effectivement la mission précise de ce point de vue-là que peut remplir la Villa. Et puis, depuis 2012, il y a une nouvelle mission explicite, qui est une mission patrimoniale, qui n'a pas de nom pour l'instant, qui n'a pas de surnom pour l'instant, et qui est une mission de préservation et de mise en valeur du patrimoine physique, enfin matériel et immatériel, de l'Académie de France à Rome. Ça fait longtemps qu'il y a des campagnes de restauration, etc. Simplement, ça n'était pas inscrit dans le décret même. Donc là encore, un directeur pouvait, s'il voulait, s'en affranchir. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Alors, est-ce qu'on peut parler justement des réformes qui ont été introduites dans ces trois grandes missions ? Qu'est-ce qui a été mis en place aujourd'hui ? Quels sont les nouveaux modes de recrutement des pensionnaires ? Est-ce qu'on peut rappeler, parce qu'on ne l'a pas dit encore, que les pensionnaires sont payés lorsqu'ils font un séjour ? Est-ce que c'est encore justifié aujourd'hui, quand l'État prend en charge le logement, la nourriture, la mise à disposition du matériel ? Faut-il vraiment payer un artiste pour créer à Rome ? Alors, si je prends essentiellement cette question des résidents, je dirais résidents parce qu'une partie de la réforme a consisté à élargir les catégories possibles de résidence. C'est-à-dire pas que les arts plastiques, mais d'autres secteurs ? Non, non, non. Il y avait depuis 1666, donc, des pensionnaires. Artistes venus pour un séjour long. Au départ, c'était un séjour de plusieurs années. Il s'est petit à petit réduit jusqu'à être un séjour de un an. pensionnés de façon importante, puisque la bourse de séjour tourne autour de 3500 euros par mois, un peu plus si les gens arrivent ou ont des enfants, puisqu'il y a des suppléments familiaux de traitement. C'est une bourse qui a pour objectif de faire en sorte que les pensionnaires puissent se consacrer entièrement à leur recherche. Donc, elle est exclusive de tout autre salaire, etc. Moi, en arrivant, j'ai eu le sentiment qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup d'accompagnement des pensionnaires, pas beaucoup qu'on disait que c'était la mission principale, mais que dans les faits, les pensionnaires étaient un peu laissés à eux-mêmes, ce qui a de très bons effets à bien des égards, mais ce qui est problématique à un certain nombre d'autres. Donc, j'ai petit à petit mis en place des choses comme ça, de façon un peu, non pas aléatoire, mais en essayant des choses. Et puis, j'ai proposé, quand le gouvernement a changé, en 2012, de mener une réflexion qui soit une réflexion plus large et plus systématique sur ces résidences. Et donc, on a mis en place une commission de réflexion pour mener une réflexion qui était une réflexion volontairement complète, c'est-à-dire que le principe de la réflexion était qu'on ne s'interdisait rien. Donc, la réflexion est partie de ce type de questions. Est-ce que ça sert à quelque chose encore ? Ou est-ce qu'il faut fermer cet endroit ? Ou du moins, pas le fermer, mais on peut le garder comme centre touristique, etc. Une autre des questions fondamentales, c'était de dire est-ce que les âges de séjour sont les bons ou pas ? On s'est rendu compte qu'effectivement, il manquait de résidences pluridisciplinaires. Ça, ça n'existe pratiquement pas. Et qu'aujourd'hui, le fait d'aller à Rome et de se confronter à cette longue histoire, il est surtout intéressant dans la durée que j'évoquais tout à l'heure pour des gens qui sont déjà relativement avancés. D'où l'idée de mettre comme limite d'âge 45 ans. Mettre la limite d'âge à 45 ans, c'est forcément avoir une majorité de pensionnaires qui sont déjà des artistes assez installés. Un des aspects que moi, j'ai beaucoup mis en valeur, mais dans l'intérêt du recrutement et dans le type de communication qu'on fait, c'est le fait d'internationaliser la résidence. Ils viennent pendant combien de temps ? Donc, eux viennent pendant un an. Et on a mis en place, donc depuis 2012, d'autres possibilités de résidence. Alors, il y en a certaines que j'avais déjà anticipées. D'une part, il y a maintenant des hôtes en résidence qui peuvent rester pour travailler pour des séjours extrêmement courts, des séjours courts de une semaine à deux mois pour un projet spécifique. Ils envoient un projet, ils expliquent pourquoi ils ont besoin de venir travailler à Rome ou à la Villa Médicis plus précisément pendant un séjour de une semaine à deux mois. Et s'il y a une disponibilité, on a un appartement qui est à disposition dans ce cas-là. Ils peuvent venir, ils doivent payer 10 euros par jour, ce qui correspond simplement au prix d'entretien de l'appartement. Deuxième modalité, c'est des séjours plus courts pour des artistes et des chercheurs plus jeunes. Donc, on les appelle les lauréats de l'Académie de France à Rome. Et donc ça, c'est des séjours de un mois à trois mois pour des artistes ou des chercheurs qui sont dans le système d'enseignement supérieur. avec des petites différences d'années en fonction des disciplines. Donc, pour les historiens de l'art, on a deux types de bourses. La bourse Arras pour ceux qui sont en début de doctorat, la bourse Chastel pour ceux qui sont en fin de doctorat. On a actuellement trois lauréats en musique, trois compositeurs dans le cadre d'un partenariat avec le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. On fait un petit jury et ensuite, on diffuse l'information. Tous les gens qui sont dans les conservatoires en composition peuvent candidater. Et on a sélectionné trois personnes cette année. On accueillera à partir du mois de juin, trois plasticiens et designers issus des écoles d'art dans le cadre d'un partenariat avec l'Association nationale des écoles d'art. Tous ces partenariats, en fait, ont vocation à s'internationaliser. On commence par la manière dont on peut, de la façon la plus concrète. On est en train de signer une convention avec la FEMIS pour faire la même chose pour les cinéastes, à réfléchir comment on peut le faire pour les écrivains, à essayer de regarder aussi si on ne peut pas, du coup, donner un accent international plus spécifique dans le cadre de ces lauréats avec certains pays. Ça fait très longtemps que j'essaye de trouver une solution, notamment pour qu'on ait un partenariat privilégié avec les pays du Maghreb. Donc ça, c'est la deuxième catégorie qui est en train de se mettre en place et de se généraliser, etc. Donc on a un certain nombre de pavillons qui sont disponibles pour ces séjours de lauréats. Et puis tout cela s'accompagne et est chapeauté, en quelque sorte, par la création du nouveau prix de Rome qui est attribué chaque année. Donc le premier a été attribué l'année dernière, enfin en septembre dernier, pour l'année qui est en cours, à une personnalité de stature internationale, du monde des arts, des sciences, enfin une grande personnalité intellectuelle qui accompagne chaque promotion. Ce que cette réforme essaye de faire, c'est de donner des occasions de travail pluridisciplinaire ou interdisciplinaire. C'est-à-dire plutôt que de compter sur le hasard des rencontres et des amitiés, de faire en sorte qu'il y ait un certain nombre d'occasions d'échanges sur le travail et puis ensuite de travail en commun éventuel, soit dans le cadre de ces séminaires avec le nouveau prix de Rome, soit dans le cadre d'une manifestation pluridisciplinaire qui est mise en place chaque année, qui s'appelle le théâtre des expositions, qui a lieu en ce moment pour la première fois dans les grandes galeries d'exposition, parce qu'on est arrivé désormais à une chose assez critique, qui fait qu'exposent ensemble leur travail en cours les artistes de toutes les disciplines. Il va y en avoir un écho à Paris, puisqu'on a signé un partenariat avec le Palais de Tokyo qui sera présenté à l'automne. Est-ce que la villa est une danseuse de l'État ou est-ce que la villa arrive à trouver son équilibre économique ? Est-ce que les versements de l'État à la villa sont suffisants ? Faut-il absolument introduire l'action du privé ? Et comment ce privé peut s'introduire dans votre programmation ? Le budget annuel tourne entre 7,5 millions, 8,5 millions par an. Donc on parle d'un budget qui est un budget extrêmement limité. La part de ressources propres de l'Académie de France à Rome est de 30%. Ces ressources viennent d'où ? Alors les ressources viennent du mécénat qui accrue de façon importante et qui est lié aussi à des engagements pluriannuels, ce qui est pour nous extrêmement important. On a ensuite des mécènes pour des sommes importantes, mais plus limitées, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui accompagnent des missions spécifiques. Donc la fondation Lagardère pour la mise en place du programme sur les lauréats, la fondation Emmerich pour l'accompagnement de pensionnaires plasticiens, l'Académie des beaux-arts qui accompagne un séjour de pensionnaires par an. Dans le budget global, on a dit 30% qui vient du privé, de vos ressources. Mécénat, on n'a pas parlé location ? J'imagine qu'il doit y avoir la location des espaces ? Alors la location des espaces est évidemment un point très important et c'est ce qui aujourd'hui nous permet de faire en sorte qu'on soit à l'équilibre. On a parlé des 30%, on n'a pas parlé des 70% restants de l'État. Alors les 70% de l'État, ils couvrent les frais de fonctionnement et l'investissement qui est essentiellement constitué par l'entretien du bâtiment et les pensionnaires. C'est-à-dire qu'en gros, s'il n'y avait que l'investissement de l'État, on serait obligé de réduire le nombre de pensionnaires, de couper complètement la programmation culturelle et de ne plus s'occuper que du bâtiment et de son fonctionnement et d'un petit nombre de pensionnaires. Je tiens absolument à remercier Axoma d'avoir été à l'initiative vraiment de cette table ronde et de l'avoir organisée puisque ça nous a permis en fait d'avoir cette longue discussion avec Éric et de parler vraiment de tous ces enjeux de la vie-là et de comprendre son modèle économique. Merci.